LNC, l'immanquable grande gueule. En tant que deux roues, en tant que deux roues sur le périphérique, je suis sûr qu'il n'y a pas un deux roues qui n'est pas d'accord avec cette loi. Moi je vois ça, c'est très simple, tu passes entre les voitures, ce qui est autorisé entre la troisième et la quatrième file. On a le droit de remonter les files quand on est en deux roues. Tous les dix minutes, il y a un mec qui se déporte, ou une voiture qui se déporte, ou un camion qui se déporte, sur toi, sans aucune raison. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'aller tout droit, il va sur la gauche. Parce qu'il a son téléphone. Parce qu'il a son téléphone. Systématiquement, tu passes à côté, il a son téléphone. Et alors, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, ce que tu dis, Zora, je veux bien le penser, mais par contre, très honnêtement, moi j'ai toujours été victime de gens au téléphone qui tweetaient. Pas de gens au téléphone qui téléphonaient. C'est comme un SMS. Mais bien sûr. De toute façon, c'est comme un SMS. J'ai vu des dizaines, mais des centaines. Peu importe, tweets ou SMS ou Insta. En scooter, tu remontes les files, tu vois des centaines de gens qui tweetent au téléphone. Mais peu importe. Mais bien entendu. SMS, c'est pareil. Mais non, mais qui est SMS, non, mais tweets, c'est une bêtise. SMS, je veux dire. Oui, oui, parce que SMS, ce n'est pas mieux. Tu envoies des messages, je veux dire. Pardon, excuse-moi, tweets. Tu envoies des SMS, qui envoies des messages. Donc, effectivement, ils ont l'œil sur le téléphone. Oui. Et c'est hyper dangereux. Ça fait peur, ça. On peut parler à son téléphone, normalement, et que ça envoie le SMS automatiquement. Mais visiblement, ce n'est pas tout à fait ce qui se fait, parce que je vois des gens qui écrivent des messages. Et je dis que c'est vraiment une... Je ne suis pas sûr, tu vois, que ce soit moins dangereux que l'alcool. Très honnêtement, je pense que si on fait le calcul du nombre d'accidents engendrés, je ne suis pas sûr qu'on soit en dessous de l'alcool. Et je pense que c'est... Je te le dis, je le vis tous les jours. Donc pour toi, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau, et je vais te dire, moi, j'ai arrêté toute utilisation du téléphone dans la voiture, non pas parce que, comme Zora, j'ai vécu des trucs inquiétants me concernant, mais parce que je me suis dit, ça va m'arriver, automatiquement, ça va m'arriver. Et donc, effectivement, je coupe le téléphone. L'immanquable grande gueule.